Bonjour à tous, à toutes et à tous. Vous allez bien ? Ça va ? Bon, il fait beau ce matin. Le soleil est là. Mais peu importe le temps qu'il fait dehors, ce qui est important, c'est le temps qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des ouragans, nous avons le soleil de justice. Et sachez que Jésus vous aime. Que Dieu vous aime. Moi, je ne vois que votre visage, mais je ne vois que votre visage. Mais Jésus, lui, il voit plus loin que le visage. Il voit le visage de votre cœur. Et il veut vous dire ce matin qu'il vous aime. Et ce matin, je voudrais sans plus tarder vraiment lire avec vous deux versets, deux textes pour introduire ce temps de partage de la parole de Dieu. C'est dans Deux Rois, chapitre 5, verset 1. Deux Rois, chapitre 5, verset 1. Il est dit « Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort éveillant était lépreux. » Puis, je prends un deuxième texte, qui se trouve un peu avant, dans Deux Rois, chapitre 2, verset 19. Deux Rois, chapitre 2, verset 19. Deux Rois, chapitre 2, verset 19. « Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Nous allons y revenir tout à l'heure sur ces deux textes, mais je voudrais vous poser une question ce matin. Pourquoi j'avais pris ces deux textes ? On va dire quel est le point commun entre ces deux textes ? Vous n'en savez pas ? Je vais vous aider, il y a un mot qu'on retrouve dans les deux textes, un petit mot, qui ne prend pas beaucoup de place. Un mot de quatre lettres. Vous ne savez pas toujours pas ? Mais. Le mais. M-A-I-S. Pour ceux qui sont au collège, au lycée, vous connaissez tous ce qu'est ce mais. C'est une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicard ? Ça rappelle, pour les plus âgés, ça rappelle lointain ça. Quand on dit le mot « mais », c'est pour marquer une différence. Vous êtes d'accord avec moi ? On utilise le mot « mais » pour marquer une différence, une opposition, une précision, une objection, ou une transition, un contraste. Et ce sont des petits détails insignifiants, les petits « mais », finalement, qu'on met dans une petite phrase, qui prend très peu de place dans une phrase, mais quand on la met, c'est comme des petits détails insignifiants, mais qui ont tout de même une importance dans une phrase. Par exemple, je donne un exemple. Je ne sais pas si vous aimez les belles voitures, comme une Renault Mégane RS. Vous connaissez ce qu'est une Mégane RS ? Bien sportive. A l'époque, je ne sais pas si on remonte à quelques années de cela, une telle voiture, elle coûtait 44 100 euros. Maintenant, je ne sais plus combien elle coûte, mais ça remonte à quelques années en arrière. Une Mégane RS coûte 44 100 euros. Imaginez que dans cette belle voiture, vendue à 44 100 euros, qu'il y ait une rayure. Une rayure, un petit détail qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui peut-être pour l'acheteur, qui est l'expert qui ausculte la carrosserie. Croyez-vous que le prix est toujours à 44 100 euros, à votre avis ? Elle baisse de sa valeur, d'accord avec moi. Vous connaissez un autre exemple, le tableau, je ne sais pas si vous aimez les œuvres d'art, le tableau de Paul Gauguin. Vous connaissez ou pas ? Oui, hein ? Combien il coûte ? Bon, je vous donne une ordre d'idée, 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Alors, pour moi, les œuvres, ce n'est pas mon dada, mais 300 millions de dollars. Imaginez que ce tableau a une déchirure dans un petit coin. Est-ce que le vendeur pourra le vendre à 300 millions de dollars ? A votre avis ? Le prix va baisser, d'accord avec moi. Un petit détail insignifiant fait baisser toute sa valeur. Pour une voiture, pour une œuvre d'art. Il y a des artistes, vous savez, dans des magasins d'électroménagers, par exemple, ils vendent des électroménagers à bas prix à cause des défauts d'aspects. Vous connaissez ce système de vente dans les magasins ? Ils baissent les prix à cause des défauts d'aspects. Pourtant, il est neuf, l'intérieur du moteur est bon, mais quand il y a un problème, en raison d'un défaut d'aspect, il baisse les prix. Vous connaissez tous le principe. Et quelque part dans nos vies, nous avons peut-être ces petits mets également. Ces petits mets qui ne se voient pas sur le visage. Ces petits mets qui sont très discrets, mais ces mets dans notre vie peuvent ternir notre joie. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils peuvent ternir notre joie. Ils ne sont pas forcément visibles aux yeux des autres, mais ce sont des mets qui gâchent une vie, qui gâchent notre bonheur. On va dire que tout serait parfait s'il n'y avait pas ces petits mets, M-A-I-S, dans notre vie. Et dans la Bible, nous allons voir quelques exemples, et d'ailleurs, nous allons reprendre cette histoire concernant l'histoire de Naaman. Deux rois, chapitre 5, verset 1er, qu'on a lu en introduction. Je relis avec vous ce matin. Naaman, dans Deux rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. C'est pas mal de pouvoir jouir de la faveur de son chef. Et d'une grande considération, car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Mais, mais, cet homme qui est fort, cet homme qui est veillant, plein de courage, cet homme qui revient de compagnes militaires, qui, on peut imaginer ce défilé militaire lorsqu'il revient d'une compagne militaire, d'une bataille, qui revient avec les honneurs. Imaginez pas la scène dans les films d'époque. Le général en chef qui rentre dans une ville, acclamé par la population, acclamé par le peuple, avec son armure, son casque, à cheval, qui rentre dans une ville et tout le monde l'a acclamé. C'est le héros national. Vous imaginez la scène ? La lèpre, nous savons tous que c'est une maladie de la peau qui se propage tout doucement, mais sûrement. Et qui peut, à un moment donné, amener la personne atteinte de lèpre à la mort. Vous savez tous, à l'époque, il n'y a pas de traitement pour cela, lèpre. Et on peut imaginer le désarroi de Naaman. Au début, ce n'est qu'une petite tâche insignifiante dans le corps de Naaman, sans importance. Et on peut imaginer que Naaman, lui, avec son armure, son casque, devant qui tout le monde l'acclame, acclamé de partout. Et on peut imaginer le soir, lorsqu'il rentre chez lui, qu'il enlève ses habits, son armure, son casque, toute son armada, qu'il enlève toute sa panoplie de crans général en chef. Et devant son miroir, il peut voir cette lèpre sur sa peau. Et vous croyez qu'il est heureux ? Malgré l'acclamation, malgré la ferveur, malgré la popularité qu'il a au milieu de son peuple, au milieu de la population, malgré la grande considération de son maître. Croyez-vous qu'il est heureux, ce Naaman ? Le soir, la recherche, quand il rentre chez lui, devant son miroir, lorsqu'il fait sa toilette, on peut imaginer facilement, lorsqu'il se met devant son miroir pour faire sa toilette, et qu'il voit à nouveau cette lèpre, cette tâche qui, au début, est insignifiante, on peut imaginer qu'il est dans une profonde tristesse. Et il aurait pu se dire, on peut aussi, en se mettant à sa place, mais s'il n'y avait pas ce petit mai-là, cette lèpre, serait parfait. On peut imaginer sa situation familiale, heureux, avec ses enfants, avec sa femme, dans sa belle demeure, dans sa villa, mais à cause de ce petit mai qui le gênait dans sa vie de tous les jours. Certainement qu'il a dû déployer tous ses revenus, sa fortune, pour aller auprès des spécialistes de l'époque, afin de trouver une guérison, afin de trouver un traitement pour soigner sa lèpre, mais on peut imaginer qu'il n'y a rien qui... c'était impossible. Et à chaque fois qu'il rentre chez lui, qu'il enlève son armure, ses vêtements, et qu'il fait sa toilette et qu'il se regarde dans le miroir, sa joie éternit. Sa joie n'est pas si parfaite que ça, son bonheur n'est pas si parfait que ça, parce que ce mai détruisait sa vie. Il est face à lui-même, devant un miroir. Quand il rentre chez lui, il voyait sa lèpre, ce petit mai, qui le rongeait, et qui prend de plus en plus de la place, qui est sur sa peau. Quels sont ces mai dans notre vie ? Dans votre vie, dans chacune de nos vies. On peut connaître ces petits mai qui nous gâchent notre vie. La première mai que je pourrais vous en parler ce matin, c'est peut-être le mai du péché. Le mai du péché. Je ne sais pas, à l'époque, pour les plus anciens, lorsque vous étiez à l'école avec le stylo à encre, à plume, pour les plus anciens, vous vous rappelez ? Avec un buvard. Et puis quand l'encre coule sur le buvard, au début c'est une petite tâche. Mais qu'est-ce qui se passe après, sur le buvard ? La tâche grandit, ça grandit, ça grandit. Et le péché est comme cette lèpre. Des fois, elle prend une petite perce dans le cœur, en disant, c'est bon, je gère, je gère. Mais à un moment donné, on ne gère plus rien avec le péché. Avec le péché, il ne faut pas marchander. Avec le péché, il ne faut pas se dire, bon, c'est bon, ça va passer. Non. Avec le péché, comme le lèpre, elle peut se répandre dans notre cœur, sans qu'on se rende compte, et c'est fichu. Sur le plan spirituel, la lèpre est comme ce péché qui se répand dans le cœur. La Bible nous rappelle, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et c'est vrai, nous étions ces pécheurs-là, nous étions des pécheurs qui vivons dans le péché, dans toutes sortes de pratiques de péché, mais dans sa grâce, Jésus est venu nous montrer du doigt ce qui va pas dans notre vie. Et nous avons demandé pardon à Jésus pour tous nos péchés. Il est venu nous sauver, il est venu nous pardonner. Il a versé son sang, ça a été rappelé ce matin, son sang a coulé pour effacer tous nos péchés. C'est en Jésus que nous avons, c'est vrai, le pardon de nos péchés. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est un constat, il n'y a pas, il n'y a pas un point de juste, pas même un seul nul, un intelligent nul ne cherche Dieu. Nous le trouvons dans Romains chapitre 3, verset 10 à 11. Et les péchés, vous savez tous, c'est quelque chose qui est mauvais en nous, ce sont des mauvaises pensées, des mauvaises actions, une mauvaise attitude. C'est la désobéissance à Dieu, etc., etc. Et la Bible nous rappelle dans ce Romain 6, 23, car le salaire du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous éloigne de Dieu, qui seul peut combler le vide de notre cœur. Certains peuvent prétendre ouvertement qu'ils peuvent être heureux sans Dieu, mais c'est un mensonge. Au fond d'eux-mêmes, ils vont se rendre compte, mais ils ne sont pas si heureux que ça. Ils se trompent. Le mais du péché est quelque chose de pesant, de lourd à porter. C'est vrai que le mais du péché, on ne le vaut pas de suite au début. Elle n'est pas visible. Mais le Seigneur voit tous ses mais. Il voit ses mais et il veut nous en délivrer. Et la Bible nous rappelle dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Celui qui confesse son péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifie de toute iniquité. » Mais il faut venir à lui, il faut venir à Jésus et confier ces mais qui nous gênent, ces mais qui nous pèsent tant, ces mais qui gênent notre marche chrétienne, ces mais du péché. Seul Jésus peut nous enlever ce mais et les transformer par la suite. Il y a un autre mais que les uns et les autres peuvent connaître. Nous allons relire ce deuxième texte dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 19. « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Je relis. « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. » « Et le pays est stérile. » Il y a quelques années, j'ai écouté les infos pendant l'été, ça me demande peut-être 4-5 ans en arrière, et au journal, ils parlaient d'une famille qui a voulu prendre leur bagage pour passer des vacances tranquilles. Ils ont choisi leur destination dans un village de campagne, dans un village perdu, mais vraiment dans la nature. Et toute cette famille est heureuse de s'installer pour quelques semaines, pour prendre des vacances, pour respirer, pour s'éloigner de la circulation, de la pollution de la ville. Et ils se sont installés dans un gîte de vacances situé dans un village, isolé, pensant qu'en scrutant le village, en regardant le village, ils se sont installés dans un gîte de vacances. après des longues semaines de travail en ville. Et vous savez ce qui s'est passé ? Aux informations, ils ont dit que cette famille a porté plainte contre le maire de la ville. Pourquoi ? Parce que le matin, vers 6h du matin, la cloche du village sonnait. Et ça les réveillait. Ils pensaient pouvoir trouver un bon séjour en faisant la grasse matinée, mais à la même heure, tous les matins, je suis assis à 6h ou 7h du matin, la cloche du village sonnait. Et ça les réveillait. Ils n'en pouvaient plus. Ils pensaient que le séjour dans ce village était bon. Ils pensaient que le séjour de leurs vacances qu'ils allaient vivre, passait pendant quelques semaines, allait être bon. Mais là, ils étaient perturbés par cette cloche qui s'en est tous les matins à 6h ou 7h du matin. Et donc, ils sont allés voir le maire pour négocier. Mais voilà. Et ce qui se passe pour cette ville à Jéricho, de la même manière, cette ville à Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens de la ville disaient à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Dans la version « semeur », il est dit, « Les habitants de la ville vintent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située comme mon Seigneur peut le voir ? » La ville, elle est belle, avec ses palmiers, la ville de Jéricho. Mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Le séjour semble être bon pour passer de bonnes vacances à Jéricho. Le site est beau, agréable à vivre, pour une ville comme celle-ci, connue pour ses palmiers et ses sources d'eau, permettant la culture des fruits. Mais c'est une grande déception, puisqu'il est dit, « Mais les eaux sont malsaines, infertiles, les eaux sont mauvaises. Autrement dit, il y a un « mais » de la déception. Parce que les eaux sont mauvaises, malsaines. Les sources d'eau, les sources d'eau mauvaises rendent le pays stérile, la terre infertile. Aucune culture de fruits n'était possible. Il y a un « mais » de la déception. Peut-être que dans ton cœur ce matin, dans votre cœur, il y a un « mais » de la déception dans votre vie. En tout cas, on peut imaginer les habitants de cette ville de Jéricho. Le site, c'est très beau. Sur la carte postale, elle est très belle. Ça donne envie de venir, c'est vrai. Quand on envoie une carte postale de Jéricho, on envoie la famille, des amis. Certainement que ça donne envie de venir à Jéricho. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a un « mais » un « mais » de la déception. Les eaux sont infertiles. Les eaux sont mauvaises. Et donc, la culture était impossible. Autrement dit, finalement, quand on rentre dans les détails de cette ville, il y a un petit « mais » de la déception. On peut sentir la déception. On peut voir sur le visage de ces habitants de Jéricho qu'ils étaient déçus. Une grande déception. Et je ne sais pas si, par où vous êtes passés, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur, il y a un « mais » de la déception. Mais sache que Dieu voit ces « mais » de la déception. Ces « mais » qui ne se voient pas sur le visage. Ces « mais » que vous essayez de camoufler, de cacher à votre entourage, à vos amis, à vos frères et sœurs, à l'église, que sais-je encore. Mais Dieu voit ces « mais » de la déception. Dans le cœur, s'il y en a. Ta vie est comme Jéricho peut-être, stérile. Une vie sans joie, sans saveur, sans goût. Tu ne connais peut-être que des échecs. « Mais » de la déception qu'il a dans le cœur. « Mais » de la tristesse. « Mais » d'amertume peut-être, je ne sais pas. « Mais » sache que Dieu voit ces « mais ». « Mais » du péché, « mais » de la déception, « mais » de l'amertume, et que sais-je encore. Mais Dieu voit ces « mais ». Mais je voudrais vous emmener plus loin, dans ce deuxième point. Il y a des « mais », comme je l'ai dit tout à l'heure, ces « mais » là, n'échappent pas au regard de Jésus. Je voudrais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 10, verset 17 à 22. L'évangile de Marc, chapitre 10, verset 17 à 22. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse. » Ça, c'est un bon chrétien ça. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? C'est un bon chrétien, il observe la parole de Dieu. Il va à toute réunion de l'église, il va tous les dimanches matin à l'église, il est assidu aux réunions de la semaine. Ça, c'est un bon chrétien ça. Mais au verset 21, il dit, « Jésus, l'ayant regardé, l'aim. » Et il lui dit, « Il te manque une chose. » Ah, « Il te manque une chose. » Comme quoi, ça n'échappe pas au regard de Jésus qui voit toute chose. « Va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22, écoute bien ceci, « Mais, vous voyez, c'est un petit mais là. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Car il avait de grands biens. Jésus, aimé, en regardant ce jeune homme riche, a manifesté de l'amour au travers de son regard. Et cet homme qui vient vers Jésus, il lui demandait, c'est comme s'il allait voir Jésus, il lui demande, « Mais Jésus, je vais aux réunions tous les dimanches matin, je suis assidu aux réunions de la semaine à dimanche matin, je te sers dans l'église avec assiduité, avec passion. » Mais dans mon cœur, il est comme un vide, Seigneur. C'est comme quelque part, il se pose la question ainsi, mais c'est comme s'il y a un vide dans mon cœur. Il ne comprend pas pourquoi il y a un vide. Mais Jésus a vu ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Pas parce que Jésus n'aime pas les riches, au contraire. Mais Jésus, mais si Jésus a dit à cet homme, jeune homme riche devant tous ses biens, c'est parce qu'il a vu que dans son cœur, Jésus, Dieu ne prenait pas la place dans son cœur. C'était les richesses. Cet homme était attaché à ces richesses. Cet homme était attaché aux biens matériels. Et Jésus a vu ce mais là, ce mais qui, qui finalement ne le rendait pas heureux puisque ce n'est pas ce qu'il possédait qui peut lui rendre heureux. Ce n'est pas ce qu'il possédait qui comblait le vide de son cœur, mais ce Dieu seul qui comble le vide de notre cœur. Amen. Et Jésus, dans une grande compassion, le regardait et il dit que Jésus l'aime. Jésus l'aime. Comme Jésus nous aime ce matin. Comme Jésus nous aime chacun d'entre nous ce matin. Et s'il a dit de vente, c'est parce qu'il a voulu mettre en évidence ce qui ne va pas dans son cœur, qu'il y avait un vide. Et il dit que, mais cet homme, mais affligé de cette parole, cet homme s'en allait tout triste car il avait de grand bien. Pourquoi il s'en allait ? Il est parti tout triste parce qu'il n'était pas prêt de mettre Jésus en premier. Il n'était pas prêt de laisser toute la place à Dieu, mais il a préféré garder ses richesses. Il a préféré rester attaché à ses biens matériels, à ses biens matériels, à ses richesses. C'est pour ça qu'il est reparti tout triste. Jésus a vu ce mé dans le cœur, ce mé qui est attristé, ce jeune homme. Rien n'échappe pour son regard. Jésus a dit un jour dans Marc chapitre 8, verset 35, Marc chapitre 8, verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Le jeune homme n'avait pas compris que Jésus est le seul qui puisse combler le vide de son cœur. et c'est lui qui le sauve, que Jésus est le seul qui peut le sauver de la perdition éternelle et non ses richesses. Jésus est le seul qui peut remplir son cœur de paix, de joie véritable et non les richesses qu'il pouvait avoir car Jésus est le prince de la paix. Jésus, comme quelqu'un a dit ce matin, comme c'est marqué sur le mur, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Jésus veut apporter ses mets qui changent tout. Savez-vous que Jésus veut transformer ses mets, ses mets qui nous attrissent en des mets de bénédiction. Il veut transformer ses mets qui nous attrissent, qui nous afflissent, qui nous pèsent dans le cœur, qui nous détruisent pour les transformer en des mets du miracle. On va voir au point suivant, ses mets qui changent tout. On va lire dans Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Luc chapitre 5, verset 1er et suivant. Luc chapitre 5, verset 1er et suivant. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Genézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barque d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, regardez ce petit mais, mais sur ta parole je jetterai le filet. Mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vint et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Pierre vient de vivre un miracle, une pêche miraculeuse. Il vient d'expérimenter ce mais du miracle. C'est parce qu'il a obéi à la parole de Jésus qu'il a dit de jeter son filet là. Pourtant, Pierre, nous savons tous que Pierre est un homme de terrain, un homme qui connaît ce que c'est la pêche. Il sait quand est-ce qu'il faut pêcher, à quel moment de l'heure, de la journée ou de la nuit et à quel endroit il faut pêcher. Mais cette nuit-là, c'était un échec cuisant pour Pierre. Il dit que Pierre n'avait rien pris. Alors ce que Jésus lui a dit avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je te jeterai le filet. Pierre, on peut dire peut-être mais Jésus, l'homme de terrain ce n'est pas toi Jésus, c'est moi. J'ai travaillé toute la nuit et je sais ce que c'est le métier de la pêche, je sais ce que j'ai à faire et toi tu me dis de jeter le filet maintenant, c'est ridicule. Est-ce que Pierre a dit ça ? Non, on vient de le dire. Il a dit aucun poisson, je n'ai pu attraper aucun poisson mais il a dit une chose importante Pierre à ce moment-là. Il a dit quoi ? Il a dit quoi à Pierre à Jésus qui lui a permis de vivre une pêche miraculeuse. Il a dit quelque chose d'important d'utiliser le mot mais sur ta parole. Même si je ne comprends pas pourquoi tu me donnes cet ordre-là mais sur ta parole je jetterai le filet. Même si je ne comprends pas ta volonté mais je vais t'obéir Jésus. Même si je vais frôler le ridicule via vie de mes collègues et de travail je vais t'obéir. Mais sur ta parole je jetterai le filet. C'est parce que Pierre a confié son mais de la déception qui vient de vivre pendant toute la nuit où il n'a pu attraper aucun poisson. Il a confié son mais à Jésus et en obéissant la parole de Jésus ce mais de déception de tristesse elle s'est transformée en un mais du miracle. Jésus vient de prouver à Pierre qu'en lui faisant confiance il va vivre un miracle. Et effectivement comme vous voulons de lire il a pu attraper une grande quantité de boissons parce qu'il a obéi à la parole de Jésus. Amen. de Jésus Pierre était peut-être dans un grand désespoir mais il met sur ta parole même si je ne comprends pas je vais t'obéir même si je ne comprends pas ta volonté peut-être que dans notre vie dans votre vie Dieu vous mène dans une certaine direction et vous ne comprenez pas toujours pourquoi il me met dans cette position-là dans cette situation-là dans cette direction-là faites confiance à Dieu faites confiance à Dieu notre confiance ne se base pas par ce que nous ressentons envers Dieu notre confiance ne se base pas sur nos sentiments notre confiance en Jésus ne se base pas sur ce qu'on voit mais se base sur ses promesses sur sa parole Amen et Pierre avait raison de dire mais sur ta parole je jetterai le filet même si je ne comprends pas il a bien raison de le faire s'il n'avait pas fait ça croyez-vous qu'il aurait vécu un miracle croyez-vous qu'il allait vivre une pêche miraculeuse non mais c'est parce qu'il a obéi à Jésus mais sur ta parole je vais jeter le filet de la même manière faites confiance à Jésus faites confiance à Dieu ne vous fiez pas à l'apparence ne vous fiez pas à ce que vous voyez ou entendez ne vous fiez pas à ce que vous ressentez vous savez les sentiments nous trompent bien souvent d'ailleurs dans le mot sentiment c'est un jeu de mots il y a le mot ment mentir mais confiez-vous à la parole de Dieu à ses promesses il y a ce chant qu'on vient de le chanter rien n'égale à tes promesses Jésus rien n'égale rien n'égale aux promesses de Dieu donc faites confiance aux promesses que Dieu a mis dans votre coeur il y a peut-être quelques années en arrière serrez-le dans votre coeur ce matin parce qu'avec le temps on peut oublier avec les épreuves avec les déceptions c'est aimé de la déception c'est aimé de la tristesse c'est aimé de qui sont là qui peuvent venir à un moment donné peuvent vous décourager et vous faire oublier les promesses que Dieu a un jour déposées dans votre coeur il y a quelques années en arrière mais tenez fermement dans votre coeur les promesses que Dieu a mis dans votre coeur et nous avons ces promesses dans sa parole Amen et puis je vais revenir sur l'exemple le mets du miracle que Pierre vient de connaître au travers de cette pêche miraculeuse mais il y a aussi ce mets de la guérison rappelez-vous l'anément c'était dans 5 rois on reprend le passage de 2 rois chapitre 5 2 rois chapitre 5 je le reprends avec vous lorsque il dit que cet homme qui est qui est lépreux et bien on le dit qu'il y a un prophète un homme de Dieu qui pourrait le guérir il faut rappeler cette histoire qu'il faut qu'il plonge chaque fois dans le dans le fleuve dans le jardin et dans 2 rois chapitre 5 verset verset 10 2 rois chapitre 5 verset 10 il dit Élisée lui fait dire par un messager va et lave-toi 7 fois dans le jardin 7 fois dans le jardin ta chair redeviendra saine et tu seras pur on s'arrête là Élisée dit à un amant au travers par l'intermédiaire de son messager va et lave-toi 7 fois dans le jardin 7 fois ni moins ni plus 7 fois on connait l'histoire au moment juste après ça n'amant n'était pas d'accord un peu irrité mais qu'est-ce qu'il me dit comme j'aurais bien voulu qu'il se présente devant moi mais bref mais on connait la fin de l'histoire il a quand même écouté la parole de l'homme de Dieu et si on peut comprendre la réaction de n'amant même s'il ne comprend pas toujours mais pourquoi 7 fois pourquoi pas 1 fois ou pas 2 fois pourquoi 7 fois et pourquoi le jour d'un pourquoi pas ailleurs mais heureusement que n'amant a obis à la parole de l'homme de Dieu qu'il a connu la guérison de sa lèpre là aussi on ne comprend pas pourquoi il fallait que n'amant plonge cette fois dans le jour d'un cette fois et dans le jour d'un et pas dans d'autres fleuves Dieu il fait comme il veut Dieu il est souverain comme quoi l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices Amen et n'amant a connu le mais de la guérison parce qu'il a encore parce que là aussi il a obéi à la parole de Dieu et puis je reprends l'autre texte dans Deux rois chapitre 2 verset concernant Jéricho Deux rois chapitre 2 verset 22 Deux rois chapitre 2 verset 22 et les eaux furent assainies non on va relire chapitre 2 chapitre 2 verset 19 pardon les gens de la ville on va relire les gens de la ville furent dire à Élisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel et il lui apportait il alla vers la source des eaux il y jeta du sel et dit ainsi par l'éternel j'assainis ces eaux il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole que les eaux avaient prononcées Amen les habitants de cette ville ont confié ce mai de la déception à l'homme de Dieu et ce mai de la déception s'est transformé en mai de la restauration parce que l'homme de Dieu il a dit apporte-moi un plat neuf et il a mis du sel il a répandu du sel dans ces eaux qui étaient mauvaises qui n'étaient pas bonnes le sel nous savons que le sel est le symbole de la purification en y jetant du sel la source d'eau a été purifiée a été purifiée l'eau devient potable et peut désormais apporter la vie et rendre le pays fertile le sel vous savez tous que le sel aussi apporte de quoi aussi quand vous mangez un plat et que vous ne mettez pas de sel le plat est comment ? il est bon ? non il est fade le sel apporte de la saveur à un plat vous êtes corrects avec moi ? le sel apporte de la saveur à un plat il donne du goût de la même manière à l'exemple de ces habitants déçus ces habitants qui ont confié le mai de la déception à l'homme de Dieu l'homme de Dieu a transformé ces mai de la déception en un mai de la restauration qui a rendu ces eaux mauvaises en eaux fertiles en eaux qui deviennent potables de la même manière peut-être que dans ta vie tu as des mai de la déception confie ces mai de la déception à Jésus Jésus te transforme ces mai de la déception en des mai de la restauration il veut te restaurer ce matin il veut vous restaurer ce matin son coeur son coeur désire vous restaurer ce matin ce coeur désire nous restaurer il veut donner de la saveur à votre vie il veut nous donner de la saveur du goût à notre vie et ces mai qui sont les mai de la déception se transformeront en des mets de la restauration. Amen. Si tu confies ta vie à Jésus, il est celui qui donnera de la saveur, du goût à ta vie. Jésus est celui qui restaure nos vies. Jésus guérit les cœurs brisés. Il apporte la paix dans notre cœur. Jésus est celui qui apporte, vous savez, Jésus est celui qui apporte des mets succulents. Pas des mets, M-A-I-S, mais des mets, M-E-T-S. Jésus est venu apporter des mets succulents à notre vie parce qu'il nous aime. Amen. Il veut vous bénir, il veut nous apporter des mets succulents, il veut transformer ces mets qui rongent notre vie en des mets de bénédiction, en des mets, M-E-T-S, succulents. Amen. Je terminerai par le psaume, chapitre 16, verset 11. Le livre des psaumes, chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. David avait confié ses mets à Dieu en s'approchant de lui. En s'approchant de Dieu, David a pu goûter et savourer les délices éternels de la présence bienfaisante de Dieu. Amen. Et David a pu goûter aux mets, M-E-T-S, mets succulents, de la présence de Dieu. Tournons vers le Seigneur. Restons dans sa présence. Si nous avons des mets qui rongent notre vie, des mets comme a connu Naaman, des mets de la déception comme ont connu les habitants de Jéricho, des mets des échecs comme a connu Pierre, parce qu'il est revenu brodouille sans avoir pris aucun poisson, confions nos mets au pied de Jésus. afin que ces mets deviennent des mets, M-E-T-S, succulents. Amen. Gloire au Seigneur. Confions tous ces mets pour que ces mets deviennent des mets salutaires. Gloire à Dieu. On prie s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que tu es celui qui rend impossible possible. Tu es celui qui est capable de transformer nos mets qui peuvent nous attrister. Ces mets qui sont là depuis des années dans notre cœur, qui restent dans un petit coin de notre vie et qui alourdit notre marche avec toi. Et tu veux les prendre, tu veux les transformer pour qu'on puisse connaître des mets de bénédiction, pour qu'on puisse vivre des mets de la guérison, des mets de la restauration, des mets succulents. Seigneur, nous voulons ce matin vraiment nous approcher de toi encore et te dire merci parce que tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu as connu, c'est vrai, Seigneur, un chemin difficile jusqu'à la croix. Mais c'est pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre quelque chose de merveilleux avec toi, Seigneur. Tu as connu, c'est vrai, le rejet. Tu as connu, Seigneur, le mépris. Tu as connu, Seigneur, les moqueries. Tu as connu, Seigneur, la solitude, la souffrance. Mais pour qu'aujourd'hui, nous puissions connaître une pleine guérison. Nous puissions vivre la joie avec toi. Nous puissions vivre la réconcession avec toi, une restauration avec toi. Parce que tu es celui qui nous apporte la paix. Tu es le prince de la paix. Je te prie de bénir, Seigneur, ce matin. Cette assemblée, les bien-aimés frères et soeurs qui sont là ce matin, tu connais leur vie, tu connais leur vie et tu veux les bénir ce matin. Tu veux vraiment les faire du bien. Tu veux leur transformer, s'aimer en aimer de bénédiction, Seigneur. Oh, vraiment, veuille encore ce matin faire du bien à ton église, faire du bien aux bien-aimés frères et soeurs. Tu connais leur parcours, tu connais leur marche. Viens les fortifier, viens les bénir au nom de Jésus. Parce que ce que tu veux, c'est notre bonheur. Ce que tu veux, c'est notre épanouissement. Ce que tu veux, c'est notre restauration. Mais tu attends que nous voulons venir à toi et te confier nos petits mets qui ne prennent peut-être pas beaucoup de place, qui ne sont pas forcément visibles, mais que toi, tu vois, Seigneur. Ils vont vraiment te confier ces mets-là pour que nous puissions, Seigneur, c'est vrai, goûter aux mets succulents que tu veux, que tu as en réserve pour chacun d'entre nous ce matin. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Alléluia, soit béni, Seigneur Jésus. Se glorifié. Que Dieu vous bénisse. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501